Le volet alimentaire que nous avons à notre charge et notamment avec le premier produit choco que nous avons mis sur le marché, la principale matière première est le cacao, justement la fève de cacao. Et nous avons cette chance-là d'être parmi les premiers pays producteurs de cacao au monde. Et c'est une chance que nous exploitons. Pour se procurer justement ces fèves de cacao-là, nous procédons de la manière la plus simple, nous nous rendons justement dans les villages auprès des cultivateurs, des cacaoculteurs pour être plus précis, afin justement de pouvoir négocier avec le prix d'achat et avoir des fèves de meilleure qualité. Pourquoi des meilleures qualités ? Ces fèves de cacao doivent être récoltés au bon moment, dans de bonnes conditions. Après la récolte, il doit avoir une fermentation en réalité qui doit également se passer dans des normes qui nous scier. Ensuite, on doit procéder à un séchage spécifique, parce que si le séchage n'est pas optimal, les fèves ne pourront pas être optimales, les fèves ne pourront pas avoir le rendement attendu. Donc c'est pourquoi nous devons aller sur place pour contrôler tout ce processus, de la cueillette jusqu'au séchage. Une autre innovation que nous avons apportée à nos produits, et particulièrement les produits choco, les plaquettes choco que nous mettons sur le marché, il s'agit du conditionnement. En réalité, lorsque vous allez observer sur le marché local, vous allez vous rendre compte que ceux qui font dans le même domaine que nous ont l'habitude d'utiliser les simples papiers aluminium que nous retrouvons sur le marché. Et pourtant, il y a un papier adapté, il y a un papier spécifique pour ce type de produit. Et ne pouvant l'avoir localement, nous avons mis tout en œuvre, notamment nos équipes de chercheurs, ainsi que l'équipe de l'imprimeur, afin de pouvoir mettre sur pied un conditionnement qui se rapproche le plus possible de ce que nous retrouvons à l'extérieur. Pour un départ, nous avons commencé avec un petit nombre de points de distribution, ce qui nous a permis, dans un délai très rapide, d'avoir des retours clients et de savoir à quel niveau nous pouvions améliorer ces produits-là. Nous pouvions apporter des éléments afin de modifier, afin de pouvoir l'adapter le plus possible aux exigences de nos différents consommateurs. Les retours clients nous ont justement permis de comprendre que le consommateur apprécie fortement nos différents produits. Seulement, une catégorie estime que nos prix ne sont pas à la portée de tout le monde. C'est autant de choses qui nous ont permis de réajuster le tir et de pouvoir définir d'autres produits qui vont accompagner ces tablettes de chocolat que nous avons mis sur le marché et qui seront très bientôt disponibles. Donc, toutes les couches sociales pourront se procurer un produit de choco. Lorsque vous êtes une jeune structure et que vous n'avez pas une trésorerie suffisante, vous ne pourrez pas acquérir cette matière première et la stocker pour pouvoir vous prémunir contre des pénuries. Donc, du coup, c'est un réel problème parce que vous allez arriver à une période où vous avez besoin de produits et que vous n'avez pas de stock de matière première. Vous êtes obligé, par exemple, d'aller rencontrer ces riverains et de négocier au cas par cas un kilo, deux kilos, cinq kilos, celui qui aura peut-être plus aura dix kilos. Il peut arriver que vous ayez besoin de bien plus que ça. Donc, du coup, c'est difficile. En une journée, en allant maison par maison, vous aurez peut-être 50 kilos. Et si jamais vous avez besoin de 100 kilos, c'est une réelle difficulté. Donc, ça, voilà un cas parmi tant d'autres que nous rencontrons en matière d'approvisionnement. Au niveau de la distribution, nous rencontrons également beaucoup de difficultés, du fait que nous avons énormément de demandes venant de l'extérieur, que ce soit le Gabon, le Ghana, la Côte d'Ivoire, bref, plein d'autres pays et même en Occident. Mais la difficulté réside dans le coût de l'expédition, en fait, parce que vous allez vous rendre compte que pour un achat d'un certain montant, parfois vous aurez le prix de l'expédition qui est deux fois plus important, qui est deux fois supérieur au coût de l'achat du produit. Ce qui fait que certains vont finir par désister et ne pourront plus se procurer nos produits. Ce qui est une réelle difficulté à notre sens. L'Office National Camerounais du Cacao Café a annoncé pour la campagne Cacaoyère 2019-2020 une production de 257 151 tonnes de fèves de cacao contre 267 242 tonnes pour la campagne 2018-2019. Elle ne s'arrête pas là. Elle nous fait comprendre que plus de 80% de fèves de cacao de cette production sera destinée pour l'extérieur. Nous savons tous que la valeur ajoutée se trouve dans la transformation. C'est pourquoi Startup Food a saisi cette opportunité de pouvoir, elle aussi, être un acteur dans ce processus de transformation des fèves de cacao produit localement. Un projet, un investissement, une vision, une histoire à écrire, un héritage à partager, c'est du moins ce qui est un ressort de l'image que souhaite véhiculer Startup Food. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada